... Sur une route du nord de la Virginie, en plein jour, des employés de la CIA sont victimes d'une fusillade. Tout le pays est sous le choc. On fait appel au FBI, mais les recherches à la grandeur du pays deviendront vite une chasse à l'homme international. Après des années d'enquête, les agents espèrent que l'opération risquée et qu'il mène à l'autre bout du globe finira par mettre un terme à cette poursuite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à Langley, en Virginie, en banlieue de Washington, que se trouvent les quartiers généraux de la CIA. Lundi 25 janvier 1993. Une autre semaine de travail commençait pour les quelques milliers d'employés de la CIA qui se rendaient à leur lieu de travail. Quelques-uns d'entre eux attendaient au feu de circulation pour tourner à gauche en direction des installations de l'agence gouvernementale. Ils étaient pour la plupart seuls dans leur voiture, à l'exception d'un véhicule où se trouvait un couple de nouveaux mariés qui s'étaient rencontrés à la CIA. Ils croyaient avoir la vie de venteux. Le jeune homme fut d'abord atteint par le projectile d'un tireur. Deux employés qui se trouvaient derrière l'assaillant descendirent de leur voiture en le voyant avancer. Un troisième employé accéléra avant qu'il n'ait eu le temps de faire feu. Deux autres automobilistes brûlèrent alors le feu rouge pendant que leur voiture était criblée de balles. Le tireur fit ensuite feu sur un homme de 61 ans à deux reprises à bout portant. En regardant derrière, il s'aperçut que le premier homme sur qui il avait fait feu était encore en vie. Il le visa à nouveau. Cette fois, il le tua, mais il épargna sa femme. Il ne restait plus qu'un employé de la CIA. Cet homme de 66 ans, paralysé par la peur, fut tué instantanément de deux balles coup sur coup. Au service d'urgence de Fairfax County, on reçut des dizaines d'appels. Toutes les unités furent envoyées sur les lieux. Du personnel d'urgence de plusieurs villes accourut pour venir en aide aux victimes qui reposaient entre la vie et la mort. Le détective Fred Fife de Fairfax County se vit confier la responsabilité de cette empiète. La première chose qu'on a faite, c'est de s'assurer que la scène du crime n'était plus dangereuse. On ignorait à quel type d'individus on avait affaire. On a donc posté des gardiens armés tout autour de la scène du crime pour se protéger contre une autre attaque. Les autorités surveillèrent ensuite tout le secteur. Dans un rayon de 5 kilomètres, ils coupèrent l'accès de la route 123 aux automobilistes. Sur la scène du crime, la police trouva deux cadavres et trois personnes grièvement blessées. Quatre autres personnes, dont trois femmes, s'en étaient tirées saines et sauvres. L'agent spécial Brad Garrett arriva sur place quelques instants après la fusillade. La première chose à faire en arrivant sur la scène du crime, c'est de voir globalement à quoi rime toute l'affaire. Dans ce cas-ci, on s'en était évidemment pris à la CIA. On pouvait en avoir voulu aux victimes, mais il était plus vraisemblable que le tireur avait voulu faire un geste public, surtout qu'il avait agi en pleine heure de pointe. On conduisit rapidement les victimes aux hôpitaux les plus près. Pendant ce temps, les enquêteurs interrogèrent les survivants. Il fallait rapidement transmettre la description du fugitif et de son véhicule aux autorités locales. Malheureusement, les témoins n'avaient guérus le temps de remarquer quoi que ce soit et de plus, leurs dépositions différaient les unes des autres. Les témoins nous ont dit que le suspect était un homme au teint basané et qu'il était armé d'une carabine. C'était à peu près tout ce qu'on a pu utiliser pour faire dresser son portrait. Les descriptions de sa taille variaient. Quant à son véhicule, c'était, selon les témoignages, une fourgonnette brune ou encore une camionnette bleue. Je crois que beaucoup de témoins étaient dans un tel état de panique qu'ils ont surtout cherché à se protéger. Une femme avait vu le suspect mieux que les autres. Selon elle, le tireur était un homme aux cheveux foncés dans la trentaine et portant une veste brun clair et des pantalons foncés. Bien qu'elle ait été dans son champ de vision, il avait choisi de ne pas tirer sur elle. On a analysé le profil des victimes pour voir s'il pouvait y avoir un lien entre elles. avait-elle fait quelque chose dans le passé qui eut provoqué cette intention de se venger, autant au plan personnel que professionnel. La scène du crime mesurait 50 mètres carrés. Des éclats de verre et des douilles jonchèrent la route. Les techniciens judiciaires devaient prendre note de tous ces détails avant de sortir les corps des deux victimes de leur voiture, comme en témoigne le détective Jeff Miller de Fairfax County. Mon devoir, c'est de devenir la voix de ces victimes. Ces gens ne parleraient plus jamais et quelqu'un devait le faire pour eux. C'est comme ça que je perçois mon travail. Je deviens la voix de ces victimes. Et c'est mon travail de tout faire pour identifier et trouver la personne responsable de ces crimes. Les techniciens recueillirent 10 douilles de projectiles. Elles provenaient vraisemblablement d'un fusil AK-47. Un peu à l'arrière des autos, là où le tireur avait commencé à faire feu, les experts recueillirent également un projectile. Cela indiquait aux enquêteurs que l'arme utilisée était semi-automatique et qu'elle s'était enrayée avant que le tireur ne parvienne à tirer le premier projectile. Par l'analyse de l'emplacement des douilles par rapport à celui des éclats de verre, l'équipe put dresser les trajectoires des projectiles et savoir dans quel ordre ils avaient été tirés. Les enquêteurs recueillirent également des échantillons de glace de tous les véhicules. Peut-être que la combinaison de plusieurs types de verre au même endroit pourrait devenir un indice significatif. Il y avait là plusieurs voitures de manufacturiers différents, allemands, américains et suédois. La composition du verre de ces voitures n'était pas la même. Quelques fragments, même microscopiques de ces vitres, en éclatant, pouvaient avoir atteint le tireur. Ils pourraient donc être très compromettants pour un suspect que l'on trouve ces trois différentes sortes de verres sur ces vêtements. Pendant que les techniciens poursuivaient la cueillette d'indices sur la scène du crime, des agents et des détectives se rendirent dans les hôpitaux du secteur pour parler aux survivants de l'attaque. La jeune femme qui avait perdu son mari n'avait guérus le temps de voir quelque chose puisqu'elle était restée cachée sous le tableau de bord presque tout le temps. Elle déclara que l'homme aurait pu faire feu sur elle à tout moment mais qu'il s'était détourné et qu'il était parti comme il l'avait fait à l'égard de l'autre femme qui avait survécu. Au poste de commandement de Fairfax County, la femme qui avait le mieux vu le tireur travailla avec un dessinateur judiciaire. En se basant sur sa description, les enquêteurs étaient d'avis que le tireur était d'origine hispanique ou du Moyen-Orient. La femme n'avait pas eu le temps d'examiner la voiture du meurtrier mais elle se rappelait qu'il s'agissait d'une familiale. Les enquêteurs transmirent le portrait robot au public. Une des premières choses que nous avons dû faire a été de fournir un numéro de téléphone. Si quelqu'un avait assisté à la scène ce matin-là, on voulait qu'il nous appelle. Et pour ce faire, on devait établir une ligne téléphonique et en donner le numéro dans les médias le plus vite possible. Les appels ne tardirent pas à entrer. Pendant ce temps, les agents et les policiers étaient toujours à la recherche du mobile de cette tuerie. S'ils découvraient ce qui avait poussé le meurtrier à un tel acte, ils réduiraient ainsi la liste des suspects potentiels. Les agents examinèrent le passé des victimes en cherchant à savoir pourquoi on les avait ciblées. En scrutant les antécédents des victimes, les circonstances du drame, par exemple, pourquoi se trouvaient-elles à cette intersection, etc., il est devenu évident, du moins pour moi, qu'il n'y avait aucun lien entre les victimes, pas plus qu'entre elles et l'homme qui avait tiré. À peine huit heures après la fusillade, le détective Jeff Miller de Fairfax examina les douilles trouvées sur la chaussée de la scène du crime. Il put confirmer qu'il s'agissait bien de douilles d'un fusil d'assaut AK-47, une arme utilisée principalement par les armées russes et chinoises. À la suite d'un examen plus attentif, il découvrit une empreinte digitale sur l'une d'elles. Ce qui complique les choses dans ces cas-là, c'est la forme cylindrique de la douille. L'empreinte recouvrait environ 80% de la circonférence. Elle en faisait presque tout le tour. Je devais donc la photographier en plusieurs étapes. Je prenais une photo et puis je la tournais de quelques millimètres. J'ajustais l'éclairage pour qu'il soit identique à celui de la photo précédente et je prenais une autre photo. J'ai répété ce procédé jusqu'à ce que la douille soit photographiée sur toute sa circonférence. Ce fastidieux procédé permit d'obtenir une empreinte digitale complète. C'était là la première piste solide des enquêteurs. On introduisit l'empreinte dans un système informatisé relié à 185 autres bases de données partout en Amérique du Nord. On a pris cette empreinte et on l'a envoyée à toutes les bases de données en Amérique du Nord. On leur a ensuite demandé de vérifier si cette empreinte digitale était fichée dans un de leurs systèmes. Malgré d'importantes recherches, on ne trouva rien. Cela signifiait que le suspect n'avait pas de casier judiciaire ou qu'il n'avait jamais commis de crime sur le territoire nord-amérique. Le lendemain matin, la police se mit à la recherche de témoins parmi les automobilistes qui utilisaient la route 123 et qui auraient pu voir quelque chose d'anormal le matin de la fusillade. Les agents distribuèrent le portrait robot du suspect à 3000 automobilistes. L'imposante couverture médiatique permet d'obtenir des témoignages d'un peu partout aux États-Unis. Même si aucun de ces témoignages ne se démarquait des autres, on les conserva tous dans la base de données du poste de commandement qui ne cessait de s'agrandir. Pendant toute la soirée, les patrouilleurs sur les routes du nord de la Virginie et près de Washington restèrent en alerte. Ce soir-là, une voiture dont la description correspondait à celle du suspect fut arrêtée par un patrouilleur de la Virginie. Celui-ci demanda des renforts avant de s'approcher du véhicule. Il ignorait s'il s'agissait du tireur et si c'était le cas, si celui-ci était toujours armé de son AK-47. Le 26 janvier 1993, 36 heures s'étaient écoulées depuis qu'un tireur avait ouvert le feu avec un fusil d'assaut AK-47 devant les bureaux de la CIA et tué deux personnes en plus d'en avoir blessé trois autres. Un patrouilleur des autoroutes de Virginie arrêta un véhicule dont la description correspondait à celle de la voiture du suspect. Les témoins avaient affirmé que le suspect avait un teint mat et des cheveux foncés et qu'il était de stature moyenne. Bien que l'homme arrêté par le patrouilleur correspondit à cette description, ces empreintes digitales différaient de celles du fugitif. Des dizaines d'agents de la CIA, de l'ATF et du FBI s'étaient maintenant joints à l'équipe du détective Fred Pfeiffer de Fairfax County pour retrouver le tireur. Quand on a eu besoin d'aide, on nous a apporté le soutien demandé. L'FBI a été très généreux en ce sens. On nous a fourni non seulement une technologie de pointe, des ordinateurs et ainsi de suite, mais on nous a également affecté des employés de bureau capables de gérer le système que nous avions mis sur pied pour traiter les pistes qui nous parvenaient du public. mais l'agent Brad Garrett était toujours très préoccupé. Malgré le fait qu'on ait trouvé une empreinte digitale sur la douille de la scène du crime, on n'avait pas encore identifié l'auteur de la fusillade et l'on ne connaissait pas son mobile. Tout ce que l'on savait, c'était que le tireur avait utilisé un fusil AK-47. J'ai décidé que l'on fasse un retour en arrière et qu'on s'arrête sur tous les AK-47 achetés au cours de l'année précédente. On sait que les gens qui commettent ce genre de crime achètent généralement leur arme peu de temps avant de passer à l'acte. Au cours des jours suivants, les agents de l'ATF rendirent visite aux armuriers de Virginie et à ceux du Maryland à l'exclusion de Washington compte tenu que l'achat ou la possession d'armes à feu sont interdits dans la capitale. Les agents découvrirent qu'on avait vendu 1000 AK-47 dans le nord de la Virginie au cours de l'année. On en avait vendu 600 au Maryland. Les agents recueillirent les relevés de chacune de ces ventes. Ils introduisirent ensuite le nom des propriétaires dans leur base de données. Le 1er février, soit une semaine après la fusillade, les enquêteurs espéraient que leur base de données sans cesse grandissante leur permettrait d'établir un lien entre les milliers de noms et de rapports de police qui s'y trouvaient. On fixa de nouveaux paramètres afin que soient comparés les caractéristiques du suspect à celles des individus du comté qui avaient acheté un AK-47. Le système fournit alors un nom. Celui de Myr M. Al-Kansi, âgé de 28 ans. Celui-ci avait fait l'acquisition d'un AK-47 trois jours avant la fusillade. Cet immigrant pakistanais vivait à Erden, en Virginie, et son colocataire avait signalé sa disparition trois jours après la tuerie. Les enquêteurs mirent aussitôt une équipe d'agents à la recherche de Myr M. Al-Kansi. Celui-ci n'était pas retourné chez lui, mais son colocataire qui avait signalé sa disparition travaillait à l'aéroport international DOLOS. Il était également d'origine pakistanaise. Il était embauché par une société de sécurité pour faire fonctionner un magnétomètre, cet appareil qui vérifie si les passagers portent des armes sur eux. Il déclara au FBI qu'il n'avait pas vu Kansi depuis plusieurs jours. Il ajouta qu'il ne pouvait pas parler plus longtemps aux agents parce qu'il était de service, mais qu'il pouvait les rencontrer plus tard chez lui à Erden et qu'il répondrait alors à toutes leurs questions. Le colocataire déclara qu'il devait retourner au Pakistan plus tard au cours de la semaine, mais il assura les agents qu'il coopérait avec eux d'ici là. Mais lorsque les enquêteurs se rendirent chez lui, il n'était pas là. Ils découvrirent alors qu'il avait devancé ses plans de voyage. Plusieurs des choses qu'il avait dites à l'agent et aux détectives le dimanche se sont révélées fausses. Il avait avisé le propriétaire de son appartement qu'il partait le mardi et non le jeudi comme prévu initialement. Il avait modifié son billet pour partir pour le Pakistan ce même mardi. De fait, il n'y avait aucune possibilité pour lui de quitter plus rapidement le pays. Il ne restait même pas 24 heures avant le vol du colocataire. Les agents surveillèrent l'appartement dans l'espoir de le voir arriver lui ou Kenzie. Leur travail porte un fruit. Ils trouvèrent le colocataire chez lui, seuls. L'appartement était pratiquement vide. Apparemment, Kenzie et son colocataire n'avaient pas l'intention de revenir aux Etats-Unis. Le colocataire déclara qu'il ignorait où se trouvait Kenzie mais il permit aux enquêteurs de fouiller l'appartement presque vide. Dans la chambre, les agents trouvèrent dans une valise deux pistolets automatiques, un Beretta et un Makarov, des munitions pour un fusil AK-47 ainsi qu'un gilet pare-balle. Le colocataire déclara ignorer l'existence de ses armes et il ajouta que c'était la valise de Kenzie. Les enquêteurs poursuivirent les fouilles. Sous un canapé, enveloppé dans du plastique, ils trouvèrent une autre arme à feu. C'était un AK-47, soit le même type d'arme que celle qu'on avait utilisée pour abattre deux personnes et en blesser trois autres devant le siège social de la Syrie. À nouveau, le colocataire déclara qu'il ignorait l'existence de cette arme. Il dit qu'il avait rencontré Kenzie quelques mois plus tôt quand celui-ci était venu vivre avec lui. Le colocataire nous a dit qu'il avait rencontré Kenzie par l'entremise de notre homme d'origine pakistanaise. Kenzie se cherchait un logement et le colocataire lui avait alors offert de venir vivre chez lui. Il s'était ensuite entendu sur le montant que devait lui donner Kenzie pour habiter là. Dans l'espoir de ne plus faire l'objet des soupçons des enquêteurs, le colocataire signa un document selon lequel il consentait à collaborer avec eux dans le cadre de l'enquête. Dans un placard, les agents découvrirent une veste brun clair comme celle que portait le tireur. Le colocataire déclara qu'elle appartenait à Kenzie. Devant l'appartement, il leur montra où était garé le véhicule de Kenzie, un pick-up. Les agents constatèrent qu'il était bien enregistré au nom du suspect. A l'intérieur se trouvait une carte routière dépliée précisément pour indiquer où se trouvaient les bureaux de la CIA à Langley. À côté, ils remarquirent une coupure de journal avec un article à propos du directeur de la CIA. Les agents devraient obtenir un mandat pour fouiller le véhicule. Si c'était bien cette camionnette qui avait servi lors de la fusillade, elle ne correspondait en rien à la description des témoins. au poste de police, les enquêteurs poursuivirent leur interrogatoire du colocataire de Kenzie. Celui-ci déclara que Kenzie travaillait pour un service de messagerie depuis août 1992. Six mois plus tôt, en février, Kenzie avait obtenu l'asile politique ainsi qu'un permis de travail du service d'immigration. On a eu de la chance dans ce cas parce qu'on disposait des empreintes digitales de Kenzie. Non pas parce qu'il avait un casier judiciaire aux États-Unis, mais parce que le service d'immigration lui avait demandé de les donner au moment où il avait demandé l'asile politique. On a donc pu obtenir la fiche contenant ces empreintes du service d'immigration. On demandait à des experts en dactyloscopie d'examiner l'indice au cours de la nuit suivante pendant que les enquêteurs poursuivaient leur interrogatoire du colocataire. Selon lui, Kenzie était un homme plutôt taciturne. Mais lorsqu'il écoutait le journal télévisé et voyait comment on traitait les musulmans durant les conflits en Bosnie, en Irak et en Israël, il sortait de ses gonds. C'était dans ces moments-là qu'il jurait de passer aux actes. Le colocataire a fini par dire que Kenzie lui avait confié qu'il allait faire quelque chose d'impressionnant. Et quand on lui a demandé de nous dire ce qu'il entendait par là, il a dit qu'il n'en était pas sûr mais que ce pourrait être une fusillade. Kenzie lui a dit qu'il ferait quelque chose d'important au bureau de la CIA, à la Maison-Blanche ou à l'ambassade d'Israël. Même si les agents croyaient que le colocataire n'était pas mêlé à la fusillade, ils lui interdirent de quitter le pays tant que l'enquête ne serait pas terminée. Les experts du labo comparèrent l'empreinte recueillie sur la douille de projectiles de la scène du crime à celle de Kenzie sur la fiche du service d'immigration. Elles étaient identiques. On put ensuite également confirmer que le numéro de série de l'arme trouvé dans l'appartement était le même que celui du fusil d'assaut AK-47 fabriqué en Chine et que Kenzie avait acheté trois jours avant la fusillade de la CIA. Kenzie avait présenté deux pièces d'identité pour que la police puisse effectuer des vérifications sur ses antécédents. L'achat avait été approuvé en quelques minutes à peine. Les experts du laboratoire du FBI comparèrent ensuite des projectiles et les douilles de l'AK-47 obtenues lors de tirs d'essai à des projectiles et des douilles recueillis sur la scène du crime par le détective Jeff Miller de Fairfax County. L'expert en balistique a pu affirmer que les balles de la scène du crime avaient été tirées avec l'arme trouvée à l'appartement de Kenzie. Il a également pu examiner les douilles obtenues lors des tirs d'essai en laboratoire avec le AK-47. Il les a comparées à celles que j'avais recueillies sur la scène du crime et conclut que ces douilles provenaient de la même arme. Les techniciens examinèrent ensuite la veste trouvée dans le placard de Kenzie. Si c'était bien la veste décrite par les témoins de la fusillade, on trouverait sans doute des éclats de verre incrustés dans le tissu. On disposait de verre provenant d'une voiture allemande, d'une voiture suédoise et d'une voiture américaine. Si l'on retrouvait tous ces types de verre sur ses vêtements ou ses chaussures, il serait alors évident que s'il n'était pas l'auteur de ce crime, il devait forcément être sur les lieux pour que l'on retrouve tous ces échantillons de verre simultanément sur lui. Les techniciens sont parvenus à trouver des particules de verre sur ses vêtements qui correspondaient aux verres de toutes les voitures sur la scène du crime. Les enquêteurs disposaient maintenant d'assez d'indices pour accuser Myr M. Al-Kansi d'homicide au premier degré et d'avoir blessé d'autres personnes avec l'intention de les tuer. Le FBI l'inculpa également de délits de fuite pour se soustraire à la justice. On offrit la somme de 100 000 dollars à quiconque fournirait des informations menant à la capture de Kenzie. Les agents se dispersèrent ensuite pour aller interroger les membres de la communauté pakistanaise de la région de Washington. Ils étaient à la recherche d'amis de Kenzie, de connaissances ou de quiconque aurait été en contact avec lui. On a appris que Kenzie s'était rendu dans un marché de Herndon. Le propriétaire de ce marché connaissait le gérant d'une agence de voyage. Interrogé à ce sujet, le gérant nous a appris que Kenzie était venu le voir dans l'après-midi du 25, soit le jour de la fusillade et qu'il avait acheté un alli simple pour le Pakistan. Deux semaines après une fusillade devant les bureaux de la CIA, une chasse à l'homme à l'échelle de la planète allait s'organiser. L'enquête serait ouverte à quelques 13 000 kilomètres de la scène du crime au Pakistan. Au mois de février 1993, le Pakistanais Mir Emal Kenzie, 32 ans, était recherché par le FBI pour le meurtre de deux employés de la CIA et pour avoir blessé trois autres personnes sur la route devant le siège social de la CIA à Langley, en Virginie. Deux semaines après la fusillade, les agents apprirent que Kenzie était monté à bord d'un avion en partance pour Keta au Pakistan le 25 janvier et qu'il n'avait acheté qu'un billet allait simple. Keta se trouve à moins de 130 kilomètres de la frontière afghane. Maintenant, le fugitif pouvait se trouver n'importe où. Se mettre à sa recherche à l'autre bout du globe présentait de gros problèmes pour l'agent spécial Brad Garrett du FBI. Une des difficultés pour tous ces cas outre-mer, c'est qu'on n'a aucun pouvoir. On n'est qu'un autre citoyen américain se trouvant en pays étranger. La clé pour trouver un fugitif, c'est donc de faire affaire avec le service de renseignement secret, donc par le biais d'informateurs. Le FBI se tourna vers l'agent spécial et superviseur Gregory Lee de l'agence américaine de lutte contre la drogue, la DEA. Comme le Pakistan était alors un important centre d'héroïne et de hachiche, la DEA y avait de nombreux contacts et informateurs fiables depuis une dizaine d'années. Au moment de cette enquête, l'agent Lee était en charge du bureau de la DEA à Karachi, au Pakistan. L'environnement de travail était complètement différent de ce à quoi un agent du FBI est habitué aux États-Unis. C'était comme s'il se retrouvait dans un endroit totalement étranger où tout était nouveau. La langue, l'infrastructure, comment fonctionner, qui rencontrer. mais on pouvait lui fournir de la protection, des armes et tout ce dont il avait besoin pour mener son enquête. Dans ce pays de 135 millions d'habitants, instables au niveau politique et où la corruption avait atteint la fonction publique, le FBI aurait besoin de toute l'aide disponible. L'agent Garrett se rendait également compte que Kenzie trouverait de nombreuses personnes sympathiques à sa cause au Pakistan et en Afghanistan, le pays voisin. Il serait respecté en Afghanistan. De fait, il était déjà respecté au Pakistan. La CIA en particulier, de même que le gouvernement américain en général, ne sont pas aimés dans ces pays. Avec pour résultat que les gens refusaient de nous divulguer des informations à propos de Kenzie parce qu'ils trouvaient héroïque ce qu'il avait fait, comme certaines personnes nous l'ont dit. En mars 1993, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis déclara que l'attaque des employés de la CIA avait été un acte de terrorisme et offrit la récompense de 2 millions de dollars à quiconque fournirait des informations menant à la capture de Kenzie. Une fois la logistique établie, l'agent Garrett prit l'avion en partance pour Karachi au Pakistan, un vol de 21 heures. Dès son arrivée, les agents de la DEA lui avaient fixé une rencontre avec un informateur. Ils distribuèrent des brochures et des cartons d'allumettes avec la photo de Kenzie, mentionnant également la récompense de 2 millions de dollars en anglais, en arabe et en penjabi. La récompense suscita des réactions d'aussi loin que la Thaïlande et l'Angleterre. Des informateurs du Pakistan déclarèrent que Kenzie se cachait dans des tribus et villages d'Afghanistan près de la frontière. La famille de Kenzie était originaire de l'Afghanistan. Il ne faut pas oublier que Kenzie venait de Keta au Pakistan, une ville à moins de 130 km de l'Afghanistan. Il y avait donc un lien naturel entre Kenzie, Keta et l'Afghanistan. Les agents se rendirent à la maison de la famille de Kenzie à Keta où ils interrogèrent ses frères, tous de riches propriétaires terriens. Ceux-ci déclarèrent que Kenzie était bienvenu en janvier, soit quelques jours après la fusillade en Virginie. Il était arrivé sans s'annoncer et n'avait avec lui qu'une petite valise. C'était plutôt étrange compte tenu du fait de la longueur du voyage. Les frères de Kenzie avaient également trouvé bizarre que celui-ci ne portât pas de manteau car c'était durant la période la plus froide de l'année. Kenzie n'était resté que quelques jours puis il était reparti aussi vite qu'il était arrivé. Il n'avait dit à personne où il allait et ses frères n'avaient eu aucune nouvelle de lui depuis. Quelques semaines plus tard, ceux-ci avaient appris de la chaîne d'information CNN que Kenzie était recherchée pour un acte de terrorisme. Les agents croyaient qu'il était probable que Kenzie se cachait en Afghanistan, juste de l'autre côté de la frontière. Nous savions alors qu'il serait plus en sécurité en Afghanistan et particulièrement à ce moment-là parce que ce pays était contrôlé par plusieurs tribus. Il n'y avait alors pratiquement aucun gouvernement central dans ce pays. On n'avait donc même pas à demander la permission pour y aller. L'enquête se buta alors à un mur. Les agents rentrèrent bredouilles aux Etats-Unis. L'affaire Kenzie ne progressera pas au cours des trois années suivantes. C'est alors que le ministère des Affaires étrangères augmente la récompense au montant de 3,5 millions de dollars. L'agent Garrett espérait que cette généreuse récompense attire un informateur. Il travailla avec les experts en dactyloscopie du FBI à Washington. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis l'attentat et Garrett désirait savoir comment reconnaître les empreintes digitales de Kenzie si jamais le suspect venait à être arrêté dans un secteur isolé. L'agent étudia les traits caractéristiques des empreintes des dix doigts de Kenzie que celui-ci avait fourni au service d'immigration quelques années plus tôt. Les experts montrèrent également à l'agent Garrett comment prendre les empreintes d'un suspect rebelle sur le terrain. J'ai dû consacrer à cette affaire le plus clair de mes énergies pendant un bon bout de temps. Je crois que j'avais peur de ne jamais pouvoir le capturer. Et cette peur était bien fondée. En avril 1997, après quatre années à pourchasser Kenzie, un agent du FBI posté au consulat américain de Karachi au Pakistan reçut un appel d'une de ses sources les plus fiables. L'homme affirma qu'il savait où se cachait Kenzie, mais il refusa d'en dire plus au téléphone. Il demanda à l'agent de l'attendre dans un endroit public et lui dit qu'un autre homme l'appellerait sur son téléphone portable une heure plus tard. Les rues bondées de Karachi fournissaient une excellente couverture pour l'informateur. Mais s'il était aperçu en train de parler, un agent américain par des gens mal intentionnés, cela pouvait lui coûter la vie. Comme convenu, l'agent attendu l'appel à l'endroit prévu. Il espérait que l'informateur lui fournirait des informations valables qui permettraient de mettre le grappin sur Kenzie. L'informateur déclara que non seulement il savait où se trouvait Kenzie, mais aussi qu'il lui serait possible de l'attirer dans un hôtel à un moment précis pour que l'on puisse procéder à son arrestation. L'informateur représentait un groupe chargé de la protection de Kenzie qui n'avait qui n'avait su résister à la promesse de la généreuse récompense. Le gouvernement américain suivait cette affaire de près. La Maison-Blanche approuva le plan secret de l'arrestation. Le secrétaire d'État obtint ensuite la permission du chef du Pakistan de laisser les agents américains mener à bien cette délicate opération. Les Pakistanais sont très sensibles quant à leur image. Ce sont des gens très fiers. Ils n'aimaient pas qu'un de leurs compatriotes soit identifié comme un terroriste international. Que quelqu'un puisse se rendre de l'autre côté de la planète à Washington avec l'intention de tuer des employés de la CIA, ça les mettait dans l'embarras. Les agents arrivèrent au Pakistan accompagnés d'une équipe spécialisée dans les opérations spéciales formées par les gens du FBI à Quantico, en Virginie. Ils devaient ramener Kenzie d'un hôtel situé dans une ville du désert, dans la partie nord du Pakistan, où l'informateur leur avait promis de la tirer. Après avoir analysé le plan de l'hôtel, chacun des membres de l'équipe se vit à signer une tâche. Les agents s'installèrent dans une chambre devant l'hôtel. Ils ne pouvaient d'aucune façon vérifier si Kenzie y était vraiment. Ils devaient faire entièrement confiance à l'informateur. Selon ce même informateur, la chambre de Kenzie se trouvait à un étage supérieur. En se basant sur le plan de l'immeuble, les agents avaient prévu bloquer toutes les issues du hall, puis l'escalier, avant de faire irruption dans la chambre de Kenzie. L'informateur leur avait dit que la porte de l'hôtel n'était jamais verrouillée et qu'il n'y avait pas de gardien de sécurité. Avec ces informations, on a mis au point un plan d'arrestation. On savait comment on entrerait dans la chambre, qui surveillerait le hall d'entrée et ce que nous ferions une fois dans la chambre. C'était extrêmement important. Quand on met sur pied un scénario comme ça, chacun doit savoir exactement ce qu'il a à faire. Après avoir fermé les issues du hall de l'hôtel et l'escalier, un agent déguisé attirerait le fugitif à l'extérieur de sa chambre en lui annonçant que c'était l'heure de la prière. Les agents enfilèrent leurs gilets pare-balles et vérifient leurs armes. Pour cacher ces armes, ils revêtirent des vêtements traditionnels du Pakistan. Le 15 juin 1997, le plan de l'arrestation de Mir Emal Kansi se mit en branle. L'équipe arriva à 4 heures du matin car à 7 heures, on croyait qu'il y aurait moins de passants. Mais lorsque les hommes tentèrent d'entrer dans l'hôtel, ils trouvèrent la porte fermée. On ne pouvait pas entrer. On était donc là, 4 Américains portant ses vêtements pakistainais à 4h05 du matin devant l'hôtel. Notre niveau d'anxiété était à son plus haut point compte tenu de la situation. C'était comme si tout cela n'était pas réel. Pour rendre la situation encore pire, la rue était bondée de gens qui n'avaient pu que remarquer ces Américains costumés. On ignorait qu'il pouvait faire très chaud l'été dans cette ville. Par conséquent, les gens commençaient à travailler vers 3 ou 4 heures du matin. Il y avait donc plein de gens partout. On n'avait pas prévu ça non plus. L'informateur s'était trompé à propos de la porte de l'hôtel. Après 4 ans et demi à pourchasser Kansi, le FBI se butait encore à un écueil. Le 15 juin 1997, une équipe d'arrestation du FBI qui portait des vêtements traditionnels pakistanais tentait d'entrer dans un hôtel dans la région centre-nord du Pakistan où le présumé terroriste Mir Emal Kansi se tairait. Mais selon l'agent spécial Brad Garrett du FBI, leur informateur les avait induits en erreur. On nous avait dit que la porte de l'hôtel ne serait pas verrouillée et qu'il n'y aurait pas de gardien de sécurité. Or, quand nous sommes arrivés, la porte était fermée à clé et quelques minutes plus tard, on a vu qu'il y avait bel et bien un gardien de sécurité. Les agents firent signe aux gardiens de leur ouvrir la porte et ils entrèrent dans l'hôtel. L'équipe prit position dans le hall pendant que certains agents montaient rapidement à l'étage. Ils espéraient que l'informateur ne s'était pas trompé en leur donnant le numéro de la chambre de Kansi et en affirmant que le fugitif était bien là. Lorsque tous les membres de l'équipe eurent pris position, l'agent qui servait de couverture frappa à la porte pour annoncer le début de la prière en espérant que l'occupant sortirait de sa chambre. Si Kansi était là, il pouvait être armé. Les agents se préparaient au pire. Dès que la porte s'ouvrit, les agents firent irruption dans la pièce. L'homme tenta de leur échapper et se mit à crier. On dut le baillonner pour s'assurer qu'il ne réveillerait pas les autres occupants. Après qu'il se fut calmé un peu, je lui ai dit « Je vais vous enlever ce baillon si vous me faites la promesse de ne pas crier. Il a acquiescé. Je lui ai donc enlevé le baillon et je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a répondu par des obscénités en anglais. Il ne ressemblait en rien à la photo qu'on avait du suspect. Il était plus gros. Je lui ai alors dit que je n'étais pas sûr qu'il était l'homme qu'on cherchait. » L'agent espérait que les empreintes de l'homme qu'il venait de capturer correspondraient à celles que Kansi avait fournies au service d'immigration américain six ans plus tôt. Il appliqua de l'encre sur le pouce de l'homme et compara l'empreinte obtenue à celle du pouce de Kansi. Les deux empreintes étaient identiques. Après plus de 4 ans et demi et un parcours de près de 13 000 kilomètres, le FBI avait enfin mis la main au collet du présumé terroriste Mirema Al-Kansi. Mais la mission n'était pas encore terminée. Non seulement devait-on arrêter Kansi, mais on devait également le sortir de l'hôtel sans encombre et finalement quitter le Pakistan. L'agent spécial et superviseur Gregory Lee de la DEA apporta son soutien logistique au FBI. Cet homme était alors en détention. Mais les agents étaient en terre étrangère, dans un désert comme Death Valley, par exemple. Et l'on devait ramener ce Pakistanais aux États-Unis. Le fait que des Américains tiennent un Pakistanais en captivité dans son propre pays était dangereux. Les agents conduisirent le fugitif à un hélicoptère où ils s'envolèrent jusqu'à Islamabad, d'où ils obtinrent la permission d'extrader le suspect dès le lendemain. Les quartiers généraux du FBI à Washington furent informés du succès de la mission par le code suivant. Le colis a été livré. L'équipe d'arrestation ramena Kansi aux États-Unis à bord d'un avion militaire. Pour éviter d'atterrir en pays étrangers, on refit le plein d'essence pendant le vol. Ainsi, Kansi ne pourrait demander l'asile politique avant de comparaître en justice aux États-Unis. Au cours du vol de 21 heures, Kansi avoua qu'il était resté en Afghanistan pendant presque 4 ans et demi. Il reconnut également qu'il était responsable de la fusillade devant les bureaux de la CIA. Il avait décidé d'abattre des employés avant qu'il n'entre sur les terrains bien protégés de l'agence pour exprimer son mécontentement envers la CIA et les États-Unis. Il ajouta qu'il n'avait pas tué de femmes car la loi islamique le lui interdisait. Après la fusillade, il avait été surpris de voir qu'il était encore en vie. Il s'était alors rendu dans un parc puis il avait mangé avant de s'acheter un billet d'avion pour le Pakistan. On lui a demandé pourquoi il avait cessé de tirer alors qu'il avait encore beaucoup de munitions avec lui, selon ses propres dires, et qu'il en avait laissé tant d'autres dans son appartement. Et il nous a répondu que c'était parce qu'il avait manqué de cibles. Affirmant qu'il avait donné sa déposition en toute liberté, Kenzie signa ses aveux. Après être arrivé aux Etats-Unis, un hélicoptère le transporta à un endroit surveillé. Les agents ne négligèrent aucune mesure de sécurité pour remettre Kenzie aux mains de la police de Fairfax où il faisait face à des accusations d'homicides et de coups et blessures. Le détective Jeff Miller n'a jamais oublié ce jour-là. En le capturant et en le rapatriant aux Etats-Unis, on a montré au reste du monde que notre pays, de même que le FBI et la CIA, ne peuvent laisser quelque chose d'aussi grave se produire sans rien faire. Peu importe le temps qu'il faudra, peu importe l'endroit où ces gens se cacheront, les Etats-Unis feront toujours l'impossible pour traquer ces criminels et les traduire en justice. Kenzie a été trouvé coupable de meurtre, d'avoir fait feu avec intention de tuer et d'avoir utilisé une arme à feu avec l'intention de commettre des crimes. Il a été condamné à mort. On l'a exécuté en 2002. Suite à la fusillade, on a érigé un monument à la mémoire des victimes de la route 123, à l'endroit même où elles sont tombées après avoir été abattues par le tireur. La CIA a resserré les mesures de sécurité au siège social de Langley ainsi qu'à tous ses bureaux à travers le monde. Cette enquête couronnée de succès s'est ajoutée à la longue série de batailles contre le terrorisme.